Transcription par Céline R. Plus précisément, des mathématiques. Alors oui, j'entends déjà les allergiques au maths s'écrier. Encore, mais à quoi bon ? À quoi bon faire des mathématiques ? C'est une très bonne question. J'ai commencé la recherche en 2018, période où les masques se limitaient au carnaval et où la bise était sport national. Avant tout le monde, j'ai décidé d'étudier les épidémies. Et je me suis posé une question. Comment les contrôler ? Un moyen ? La vaccination. Alors bien sûr, en tant que mathématicienne, je ne développe pas les vaccins. Mais lorsque mes amis biologistes ont fait leur travail, une question essentielle survient. Par quelle tranche d'âge va-t-on débuter la vaccination ? Souvenez-vous, pour le Covid en Belgique, on a choisi de vacciner d'abord les personnes les plus âgées. Mais vous êtes-vous déjà demandé s'il n'aurait pas mieux valu vacciner les jeunes, qui transmettent le plus la maladie ? C'est ce que je tente de déterminer dans ma thèse. Mais attendez, attendez ! Quel est le lien entre les mathématiques et les épidémies ? En fait, j'ai à ma disposition différents outils qui vont rappeler de bons souvenirs à certains. Des dérivés, des intégrales, et en les combinant, je crée une équation qui me permet de prédire l'évolution de l'épidémie. On appelle ça un modèle mathématique. C'est la même chose qui se cache derrière toutes les intelligences artificielles, comme ChatGPT, mais aussi pour prédire la météo. Savez-vous qu'il existe même un modèle qui permet d'améliorer l'onctuosité de la crème glacée ? Un modèle, le but, c'est de représenter la réalité d'une situation pour mieux la comprendre. Et donc, dans ma thèse, j'ai créé un modèle, un sorte de monde virtuel simplifié, dans lequel j'ai introduit une épidémie en choisissant des paramètres, et j'ai étudié son évolution en tenant compte de l'âge des individus. Après, je peux modifier les paramètres, par exemple, diminuer sa transmissibilité pour étudier l'effet du port du masque. Après cela, ma recherche s'effectue en deux temps. Premièrement, je trouve des théorèmes. Oui, oui, comme Pythagore, mais ici pour savoir qui vacciner pour obtenir l'éradication la plus rapide de l'épidémie. Après cela, j'utilise mon ordinateur. Je mets tous mes résultats dedans et il me ressort des graphes qui prédisent l'avenir. Les mathématiques sont donc loin d'être cet objet nébuleux et abstrait dont beaucoup gardent souvent un souvenir mitigé. C'est une boîte à outils gigantesque qui, lorsqu'on apprend à s'en servir, permet de faire des prévisions probables et plausibles. Bien mieux qu'une voyante, n'est-ce pas ? Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...